Bonjour, bonjour Magalie Rocher, vous êtes professeure de mathématiques au lycée Stanislas, je suis impressionnée. Aujourd'hui on va parler des conseils de révision. Moi j'ai une petite question, c'est qu'est-ce qui est attendu finalement par les examinateurs ? Qu'est-ce qu'on attend du candidat ? Parce que ce sont des élèves de prépa, ils ne sont pas des élèves de prépa scientifiques, mais qu'est-ce qu'ils attendent ? Est-ce qu'ils attendent d'avoir des petits génies en phase 2 ? Non pas du tout. Des virtuoses, des mathématiques ? Qu'est-ce qui est attendu et qu'est-ce qui est apprécié ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour leur plaire ? Voilà, alors ce que j'invite vraiment chaque candidat à faire, c'est d'aller se reporter, d'aller lire en ligne les rapports du jury qui sont disponibles et accessibles au grand public, ne pas croire que c'est l'apanage des professeurs qui les partagent entre eux. Et souvent, ça c'est vrai que quand on discute avec les élèves, on s'aperçoit qu'ils ne savent pas que ces rapports sont disponibles. Alors que disent ces rapports ? Alors ces rapports, ils insistent vraiment sur le fait que ce qui est primordial, c'est une bonne connaissance du cours, une bonne connaissance du programme de prépa HEC et puis des raisonnements limpides et rigoureux. Voilà, c'est vraiment important d'avoir ça en tête parce qu'il y a ce contresens, c'est vraiment finalement la manière dont vous avez formulé cette question, les élèves croient qu'on attend d'eux un certain brio mathématique. Pas du tout. Et ce que je leur dis, c'est comme quand vous allez postuler dans une entreprise, enfin plus tard vous irez dans une entreprise postuler pour un poste, et bien vous lisez la fiche du poste, vous regardez les aptitudes attendues. Ici, si vous regardez les rapports de concours, il n'est nullement dit qu'on cherche à recruter le futur médaille FIT. Par contre, ce qu'on attend, c'est une bonne connaissance du cours comme je dis, et des raisonnements clairs et structurés qui sont aussi servis par la forme, c'est-à-dire des copies claires, des copies qui sont lisibles, des copies qui sont bien numérotées, des copies qui sont bien rédigées. Ce qui est à proscrire absolument, ce sont les pages raturées, ce sont les copies qui partent dans tous les sens, l'écriture illisible, et aussi un usage abusif des sigles et abréviations non autorisées. Dans le rapport de l'EDEC de l'an dernier, il était dit que 10% de ces copies, quand même 10% c'est un grand nombre, tombaient dans ce travers-là. C'est-à-dire ? Des copies qui étaient mal présentées, qui étaient presque de l'ordre du brouillon. Et il était rajouté dans ce rapport, juste après, que le correcteur n'avait pas à déchiffrer une copie illisible. D'accord. Et donc ça c'est extrêmement pénalisant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là on n'est plus dans l'ordre des mathématiques, on est dans l'ordre de la présentation, de la forme. On ne va pas en entretien d'embauche, en pyjama, mal coiffé, en tongs. Donc ça, c'est à la portée de tout le monde. Personne ne doit se réfugier derrière le prétexte. Je ne suis pas bon en mathématiques, donc c'est pour ça que j'ai rendu une copie illisible. Non, ça n'a rien à voir. Oui, c'est vrai que le parallèle avec l'entretien de recrutement, c'est bien parce que finalement c'est à la portée de tout le monde. Oui, exactement. Mettre une cravate, une veste propre, et de bien se soiffer. Ça, c'est la forme. Et la forme, c'est quand même très important. Alors, bien sûr, si la copie est bien écrite, ce n'est pas pour ça qu'on a les points à la question, si les idées ne sont pas adaptées. Mais néanmoins, une copie qui est mal présentée ou illisible, le correcteur n'a pas le temps de s'attarder là-dessus. Ce n'est pas champollion, comme je dis à mes élèves. Donc, il passe. Il passe, il ne met pas les points. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs à ne pas commettre ? Les principales, c'est vraiment celles-là. Il faut bien se concentrer. Ensuite, ça va être, comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, se concentrer sur les qualités qui sont propres à chacun. Je suis plutôt bon en calcul, je m'irige vers les questions calculatoires. Je suis plutôt bon en programmation, je me dirige vers les questions silab. Je suis plutôt bon en algèbre. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que les problèmes de concours, que ce soit des exercices indépendants comme à l'EDEC ou un grand problème comme dans les épreuves de Parisienne, ils sont censés couvrir toute l'étendue du programme. Donc, à défaut d'être bon dans les trois domaines principaux du programme qui sont algèbre, analyse et probabilité, il y a quand même un domaine dans lequel on est un peu meilleur et sur lequel on peut spéculer. Donc, se diriger plus rapidement vers ces questions qu'on maîtrise. Est-ce qu'il y a combien d'heures il faut travailler les mathématiques ? Alors, c'est propre à chacun. Tout repose, un petit peu comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, sur l'efficacité et la pertinence de sa méthode. Si on n'est pas capable de se concentrer plus de trois heures, si au bout de trois heures et demie, on est en train de somnoler, de regarder son téléphone, ça ne sert à rien. Ce n'est pas du temps utile. Il ne faut pas s'épuiser à la tâche en se donnant bonne conscience. Donc, ce qui est important, c'est vraiment le temps efficace. Donc, se ménager des plages horaires, plutôt régulièrement, pas les derniers jours ou pas au tout début, puis après lâcher l'affaire. Donc, la régularité et savoir utiliser tous les temps à sa portée. On en parlait dans l'entretien précédent, vous aviez cette bonne idée du calepin. Vous disiez, certains professeurs disent d'avoir un petit calepin dans lequel on a noté, ça peut être des définitions, des méthodes, des astuces, et puis j'ai une demi-heure, j'attends le bus ou je suis assis dans le métro, je relis. Je relis rapidement mes fiches. Un autre conseil qu'on peut donner aux étudiants, si un jour ils sont plus fatigués que les jours précédents, s'ils ne se sentent pas d'attaque pour aborder un grand problème un petit peu abstrait, ils peuvent par exemple réviser les formules. Ça, les élèves ne le font jamais. Ils ne révisent pas les formules, donc ils ne connaissent pas leur formule de trigonométrie, ils ne connaissent pas leur développement limité, ils ne connaissent pas leur formule de Taylor, pas tous. Je n'accuse pas tout le monde. Mais beaucoup arrivent sans connaître les fondamentaux, parce qu'ils veulent faire des choses trop ambitieuses, un joli problème de Parisienne, et finalement les formules de base, ils vont se faire piéger là-dessus. Donc si on a une demi-heure, on est un petit peu fatigué, eh bien on répète, on répète, on répète, ce n'est qu'un exercice de mémorisation, c'est formule de base. Justement, lors des exercices de répétition, ça peut être pas mal finalement de travailler avec quelqu'un, de ne pas travailler seul. Oui, tout à fait. Alors je sais que ce n'est pas facile en ce moment, l'exemple le monde, de travailler avec d'autres gens, mais quand même on a le droit, malgré la crise sanitaire, on peut travailler ensemble à deux, trois. Exactement. Pourquoi c'est bien de travailler à plusieurs ? Alors il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect déjà psychologique, parce que dans cette dernière période de révision, on peut avoir, en étant familier, un petit coup de mou, on peut être un petit peu démotivé, on peut être un petit peu découragé. Donc là, le groupe est moteur, le groupe est porteur, le groupe va permettre de remotiver chacun de ses membres. Donc ça, psychologiquement, on est plus fort à l'intérieur d'un groupe qui nous soutient que tout seul, isolé, à se morfondre dans sa chambre. Deuxième facteur, c'est aussi le facteur purement mathématique. Je parle en tant que professeur, on est bloqué parce qu'il y a une question à laquelle on ne sait pas répondre. Alors soit on joint son professeur, lui envoie un petit mail, il répond, soit on demande aux autres membres du groupe, est-ce que tu ne pourrais pas m'expliquer tel raisonnement, je ne me rappelle plus pourquoi on fait comme cela. Et c'est bénéfique pour les deux, à la fois pour celui qui pose la question et qui reçoit la réponse, bien évidemment, mais aussi pour celui qui l'explique, parce que dès lors qu'on sait expliquer des mathématiques, ça montre qu'on les a mieux compris. Donc ça, c'est aussi important. Est-ce que ça ne peut pas être perturbé ? Est-ce que de travailler parfois ensemble, on peut aussi parler d'autres choses, finalement, de s'écarter un peu de son travail ? Oui, alors c'est pour ça qu'il faut s'astreindre quand même à des plages de travail. Il y a des étudiants qui se regroupent, par exemple, à l'intérieur d'une grande maison familiale ou alors, ce n'est pas donné à tout le monde non plus, je ne dis pas que tous les élèves font ça, ou ça peut être même maintenant des sessions par Zoom ou par Skype ou par Teams, enfin bon, par un logiciel qui permet de correspondre. Donc, ce n'est pas forcément une présence physique, mais un bon exercice qu'on peut faire pour travailler en plusieurs, c'est brancher sa caméra, vous voyez, même si on n'a pas une maison de vacances, et plancher en même temps sur le même sujet. Les élèves, ils font ça, ils branchent leur caméra et ils se disent, voilà, on va faire tel sujet d'anal, telle année, telle filière, et on le fait en même temps. Une fois que l'heure est passée, hop, on dit, alors qu'est-ce que tu as fait ? Et puis surtout, on se regarde par webcam, on peut aussi se regarder par webcam pour surveiller. Et se surveiller un peu. Oui, mais c'est pour ne pas être tenté, finalement, si je sais que je suis surveillée, je ne vais peut-être pas regarder mon portable, je ne vais peut-être pas lancer la musique, c'est comme si j'étais dans une salle d'études. Donc déjà, ça met dans une ambiance de travail. Ce qui est vraiment important dans cette période de l'année, c'est d'arriver à être dans une ambiance de travail. Justement, c'est quand même avec tous les écrans qu'on a, les ressources sur Internet, le téléphone portable, il y a énormément de tentations de choses, de ressources même, on peut se retrouver finalement submergé. Alors finalement, avant, on avait un livre d'anal corrigé et puis ça suffisait. Là, aujourd'hui, à force de dire on trouve tout sur Internet, ça peut peut-être être un petit peu trop. C'est ça, c'est un faux bon ami. C'est un faux bon ami. Pour les élèves qui sont avancés, ça leur permet d'aller encore plus loin. C'est vrai qu'on peut aller encore plus loin, peut-être qu'il y a 10 ou 20 ans ou 15 ans qu'on n'avait pas accès à Internet, parce qu'on peut trouver des problèmes sur tous les sujets et on peut approfondir et se faire plaisir autant qu'on veut. Mais pour la plupart des étudiants qui ne sont pas encore dans cette perspective d'approfondissement, ça peut être aussi une manière de s'égarer, de croire finalement qu'on a abordé plein de sujets alors qu'on n'a fait que les survolés. Ça, c'est la première mise en garde. La deuxième mise en garde, c'est surtout sur la forme, c'est-à-dire que les sujets corrigés qu'on trouve sur Internet ne sont parfois pas rédigés comme était attendu que soit rédigée une copie de concours. Je veux dire par là que le correcteur, il ne va pas détailler tous les calculs, il ne va pas détailler toutes les étapes du raisonnement. Il écrit un corrigé en essayant de gagner du temps ou il écrit le corrigé pour ses collègues. Ce n'est pas forcément ce qui est demandé au concours. Il va pouvoir utiliser des formules de on vérifierait facilement, il suffirait de montrer qu'après calcul, on trouve ce qui est absolument prohibé dans les copies de concours. Tous les rapports sont clairs, on doit tout détailler, on doit tout expliquer. Et il peut y avoir un petit peu cette distorsion dans l'esprit des élèves, mais madame, j'ai vu que dans un corrigé, il ne détaillait pas les calculs, il donnait le résultat. Pourquoi moi, je n'ai pas le droit de le faire ? Parce que c'est un corrigé à destination d'autres professeurs de prépa à chaussée et que tu n'es pas encore en position d'écrire à décoriger. Donc ça, il faut faire attention à ça et il faut toujours partir des attendus qui sont écrits dans les rapports du jury de concours pour savoir ce qu'on attend d'un candidat et non pas d'un professeur. Et la deuxième mise en garde, ça serait aussi sur l'utilisation de certaines techniques qui peuvent ne plus être au programme ou ne pas être au programme de la filière. Je regarde par exemple un sujet d'une autre filière, BCPST, MATSP, et eux, ils ont des techniques qui ne sont peut-être pas au programme de la filière HEC. Donc parfois, les élèves sont tout contents, ils arrivent, ils ont une méthode très élégante. Je leur dis malheureusement, telle méthode n'est pas recevable à l'écrit. Donc les deux outils de base, c'est d'avoir d'un côté tous les rapports du jury et de l'autre, le programme officiel. Se reporter au programme officiel qui va détailler les méthodes qui sont autorisées ou pas autorisées. Ce sont les règles du jeu. En gros, je veux jouer à un jeu de société, si je ne connais pas les règles du jeu et ce à quoi j'ai droit, je peux passer à côté. C'est comme les règles du Scrabble, il y a mille façons de jouer au Scrabble, mais c'est cette méthode-là qui est utilisée. Il faut s'entendre sur les règles. Pourquoi tel ou tel théorème n'est pas au programme ? J'ai dit aux élèves, vous n'allez pas... Il faut s'entendre sur le bon dictionnaire. C'est ça, exactement. Pourquoi tel théorème est au programme de telle filière et pas une autre ? Ça a été un choix arbitraire, qui pourra évoluer. Il y a des théorèmes qui étaient au programme il y a quelques années qui ne le sont plus, mais il faut avoir conscience de ce qui est actuellement au programme ou ce qui n'est pas. Merci beaucoup Magalie Rocher, professeure de mathématiques au lycée Stanislas à Paris. Et puis à tous ceux qui nous écoutent, je vous souhaite bon courage pour les concours qui approchent. Bon courage à tous. Au revoir. A bientôt Magalie, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada